Donc très clairement ça va être assez compliqué alors que vous lancez un train de la hype dans le chat C'est parti mesdames et messieurs Je vais remonter rapidement le fait qu'on n'ait pas de son Mais on va pouvoir partir directement sur cette première carte Entre les 90 et les 3D Max Avec les 3D Max qui vont commencer en attaque et qui sont partis du côté du M2 Martinez lui est du côté de ce mid Alors je vais être sûr en haut et non ça vient bien de chez eux Je pense le fait qu'il n'y ait pas de son Ouais effectivement c'est ça, ça vient de chez eux ne vous inquiétez pas Moi je ne peux pas y faire grand chose, on va faire les sons à la bouche Je ne vous inquiétez pas tout va bien Ce passé, un petit peu d'utilitaire du côté des 90 On a un fumigène sur Max, une petite flash sur Bouddha Et on revient sur les joueurs Ah ça va être un remake peut-être ? Ouais pause technique, ok On va relancer, ça va venir à 0-0 Faux départ Faux départ sur cette carte Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté Alors la prédiction est lancée les amis Pour ça il n'y a que 4% sur 90 C'est ça qu'on voit, voilà Des français derrière nos français Écraser la cote de 90 Je ne veux pas avoir beaucoup de points là sur les sud-américains S'ils gagnent est-ce que c'est qualifié au playoff ? Non, ils auront encore un match à gagner ce soir A 19h30 si jamais ils gagnent là Donc on pourrait avoir 2x3 des max aujourd'hui Ça nous ferait grandement plaisir, très clairement Alors le problème a été relevé Je pense que c'est dû à ça la pause technique Enfin c'est possible que ce soit dû à ça Donc tout va bien se passer 50k sur 90 Les gens qui essayent de provoquer des côtes Aïe 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 Non c'est en train de s'équilibrer Vous devriez avoir honte dans le chat De ne pas supporter nos français Sur inferno en plus Quelle honte Quelle honte Ton prono Spirit et 3d max Ah c'est si jamais il y a Spirit et 3d max ce soir Alors moi déjà je ne suis pas hyper sûr Que ça soit Spirit et 3d max ce soir Parce que Spirit ça a été spécialement mauvais récemment Notamment hier contre MBR Ça a été une catastrophe Donc moi je verrais plutôt un Mongols Remporter le match contre Spirit Honnêtement Après on ne sait pas Mais quand on voit les performances qu'il y a eu hier Et malgré le 2k de rating Enfin le 2k de rating pardon De donk ou pratiquement 2k de rating de donk Et qu'ils perdent quand même Bon je ne suis pas hyper rassuré sur la victoire de Spirit Je ne vais pas vous mentir On n'a toujours pas de son Bon ça a été remonté encore une fois je vous le dis Et ça a été confirmé par d'autres commentateurs De chaînes étrangères Donc c'est que ça vient bien de chez eux Et on repart sur le même pistol C'est fer On refait exactement la même chose Côté 3d max on n'avait pas été vu On s'avance du côté du M2 en slow Maintenant du côté des appartements Piu pu pu du côté du mythe Piu pu sur oiseau Il va être obligé de reculer oiseau Au niveau de ce balcon Gravity à l'ouverture Et on peut trouver cette ouverture Oiseau tient bon Martinez un peu bloqué sur le BP Oiseau qui met n'importe quoi sur l'exercice Joko pour essayer de trouver l'ouverture C'est Maca qui tient bon sur oiseau Il reste encore un joueur sur le bombsite C'est Martinez qui se débrouille Pour faire tomber un Maca Avant de tomber lui à son tour 3 contre 2 En faveur des joueurs de 9z Est-ce qu'on peut amorcer cette bombe Côté 3d max Elle est dans le pit Il faut aller la chercher On prend le temps Pour Lucky et pour Joko Ne pas se précipiter Et attendre potentiellement Un écart côté 9z Un joueur qui voudrait Reprendre un petit peu trop tôt Max qui s'avance Du côté des appartements Qui va arriver du côté du palais Enfin du côté de ce balcon Dans quelques instants désormais Dans le dos de Joko Compliqué à lire Ce positionnement de Max On a récupéré Non on a même pas récupéré cette bombe Malheureusement Joko qui met un coup d'épaule Il a repéré le joueur Au niveau de ce balcon Ça c'est une bonne nouvelle Lucky toujours du côté de ce pit Est-ce qu'il sait que Bouda Était du côté de la short C'est difficile à savoir DGT Ce défait de Joko Il ne reste plus que Lucky 1 contre 3 Glock en main La bombe au sol Il va venir décaler sur le joueur Au niveau de la plaine Il le met un petit casque Mais pour l'instant Pas d'élimination On joue très sage Du côté des 9z Allez Lucky Ouais touché ici Au niveau de cette short Il va essayer de récupérer la bombe Il va pouvoir la récupérer Mais là c'est trop trop difficile Et DGT le fera tomber Ça va être le pistol Pour les 9z Alors encore une fois Pour ceux qui se plaignent Qu'on n'ait pas le son du jeu Ça vient de la prod ESL Le pistol ne passera pas Pour les 3D Max Malheureusement Ah on a mis trop de temps A trouver les ouvertures Là sur Oiseau Et sur Martinez Et derrière On s'est un peu empêtré Avec la bombe qui était tombée Du côté du pit On n'a même pas pu sécuriser L'amorçage Ça c'est un petit peu dommage Ça force A partir en écho Fais les bruitas J'te plaît Clouc clouc C'est plus ça le Glock C'est plus genre Clouc 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 Allez le petit train Du côté du M2 Sans vouloir hésiter T'avais dit que tu ferais Léçon la bouche louée Mais je veux commenter En même temps Allez Ça tient Bon pour Martinez Il fait du 1 pour 1 On va pouvoir récupérer Cette MP9 Oh vous inquiétez pas Si vous êtes arrivés Entre deux C'est normal Que vous soyez Poser une question Max qui arrive Au niveau de ce M2 Dans le dos D'exercice Compliqué à lire Sur exercice Mort exercice 4v3 A l'avantage D9Z A longue distance C'est trop facile Pour DGT Il va pouvoir Enchaîner sur Maka Il ne reste plus que Gravity Avec un MP9 Ça sent bien qu'il arrive En prendre au moins un Pour les 600$ Mais là ça va être assez compliqué Ils sont à 3 à le décaler Il est à longue distance Avec un MP9 Et il y a un joueur Qui arrive dans son dos Est-ce qu'il l'a entendu ? Est-ce qu'il le sait ? Il l'entend arriver Bouddha se rate un peu Mais ça tient tout de même Ah On met du son 8 sur 10 pour le bruitage C'est gentil Merci Tu fais de mon mieux MP9 fait le bruit d'un karting Bah vous avez déjà écouté une MP9 Moi j'y peux rien Ça vient de me donner Une idée de Une idée de jeu Pour un quiz Et genre c'est celui Qui imite le mieux Le bruit d'une arme Qui récupère le point Allez Martinez Qui va décaler Sniper en main Dans le mid Ça tient pour Gravity Il n'a pas tiré Martinez C'est un 5v4 A l'avantage des 3d max Sur ce premier rond d'armée On va vouloir accélérer Du côté de ses appartements Essayer de prendre de vitesse Peut-être Les 9z Lucky qui s'est pris Une grosse grenade Au niveau de la banane Est tombé à 41 petits points de vie Exercice Qui s'avance Au niveau de ce M2 Est-ce qu'on peut essayer De surprendre un joueur Qui reviendrait du côté de la planète Est-ce que DGT va être naïf Du possiblement d'exercice Il est complètement naïf Superbe De la part d'Exe Qui trouve l'ouverture Le BPA est ouvert Et les joueurs de 9z Sont déjà partis conserver Ouais j'ai remonté un petit peu Le son du jeu Dites-moi si c'est encore Un peu trop bas Et ça va faire le premier round D3D max Ça c'est une bonne nouvelle On va pouvoir conserver Normalement ce sniper Il est bas le son du jeu Mais là j'ai remonté un petit peu Dites-moi si c'est encore un peu bas Quand il y aura des tirs Après je peux peut-être monter là Comme ça Normalement je vous ai monté Un peu le son là Ça doit être bien Ça va peut-être être Même un peu trop fort là du coup Vous me direz Non c'est bon là C'est parfait Parfait Bon bah je touche plus à rien Je me suis adapté Au son qu'on m'a envoyé Ça c'est une très très bonne Un très bon premier point Avec cette décale de gravity Dans le mid Sur un Martinez Qui ne se met pas en confiance Au sniper C'est une bonne nouvelle Alors prise de la banane à venir On a entendu Maka demander Molo H-E-Kar De la part de Joko Et on va repartir Sur un nouveau rond d'armée Il y a toujours le sniper Du côté de la défense Il s'agirait de le faire tomber Assez rapidement Martinez qui veut reprendre Cette ligne au niveau du mid La petite Molo pour le déranger L'obliger à reculer Il y a peut-être une récurrence Observée par les 3D Max Sur cette prise d'info De Martinez au niveau du mid Parce que c'est assez rare de Molo La double H-E est sublime Mais des bons dégâts sur Max Et sur le bout d'un Accélère Max Et stuff main C'est complètement donné pour Maka On va accélérer pour Joko Il va essayer de surprendre Et ça fonctionne bien De la part de Joko Le plan se passe à la perfection Et ça va être normalement Un deuxième point Pour les 3D Max DGT qui Veut essayer de faire tomber des armes De faire des dégâts économiques Mais là il y a trop à perdre Pour les 9z C'en sort plutôt bien Face à Joko Alors est-ce qu'on peut chasser Côté 3D Max Regardez le positionnement d'exé Exercice C'est un super positionnement Pour déjà faire tomber Potentiellement un sniper Il va pas oser aller plus loin Il a peur qu'il y ait du monde Au niveau de ses appartements Ce n'est pas le cas Et là si on pouvait le faire tomber Ce sniper là de Martinez Ça ferait tellement bien Un exé qui va décaler Au niveau du boiler Repéré par Martinez Le premier coup d'épaule Ne pardonne pas Il aurait fallu Une décale bien franche Bien claire Mais bon c'est compliqué A savoir évidemment Sans le radar Bon on va s'en sortir Avec les 3 armes Côté 9z Et là grosse erreur Côté sud américain Cette défense de la banane Avec 2 joueurs Qui étaient stuff main Au moment de la sortie On s'est dit qu'avec les contre stuff Ça risquait pas de sortir tout de suite Sauf qu'on y allait tout droit Du côté des 3D On va revoir cette prise de la banane Regardez les 2 joueurs Sont stuff main Sur le kill de Maca On a vu Max Ainsi que Bouda Qui étaient au niveau du spawn Et le boost Pour Martinez Est-ce qu'on peut s'en douter Côté 3D Max Est-ce qu'on va en être naïf Si on vient redécaler dans le mine Notamment pour Maca Qui arrive à contre-temps C'est repéré ici Ce boost Martinez ne pourra pas Trouver d'élimination Et Gravity Va s'avancer tranquillement Au niveau des apps Bah ouais Parce que si il y a un boost short A priori Il n'y a pas grand bon d'apps Un joueur au max Qu'est-ce que c'est Que ce blast du fumigène Qui permet de faire tomber Max Directement C'est tellement bien joué Du côté des 3D Max On va accélérer Du côté de cette banane Bouda tout seul On sera amorcé D'ici une petite quinzaine de secondes D'ici que Gravity Rejoigne ses coéquipiers Et l'exercice Il est déjà en mode chasse Et il a bien raison Allez La WAP elle est dans la short En dessous du préau Il faut les faire tomber Maintenant ces joueurs de 9z On ne peut pas leur permettre De save 3 armes Tous les rondes Et encore une fois On se fait surprendre Complètement côté sud-américain C'est très très propre Allez Joko ça tient bon Face à Oiseau Est-ce qu'on a l'envie On a l'envie D'aller faire tomber ce sniper Evidemment Martinez au niveau du pit Est-ce qu'il y a une flash Quelque chose Pour faire sortir Exe Exe il a une mollo Et ouais c'est bien joué La mollo au niveau du pit Ça fait sortir Martinez Est-ce qu'on peut le faire tomber Il a raté sa balle de sniper Ça lui coûte la vie DGT va être le seul A pouvoir conserver Superbe opération De la part des 3D Max Oula 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 C'est pas très agréable ça Les bruitages J'ai pas trop compris Ça a été remonté Evidemment En fait c'est la musique De la pause tactique Mais en version Tron l'héritage Vous savez Ça crépite un peu C'est quelle arme ça Je sais pas C'est pas moi Qui ai fait le bruitage En tout cas 3-2 Ça va mieux côté 3D Max On arrive à enchaîner Trois rondes Et cette fois-ci Il n'y a plus beaucoup D'armes conservées Côté 9Z Départ à 3 Du côté du B On va essayer de capitaliser Peut-être sur l'arme de DGT Qui va profiter d'un boost Au niveau du C1 Prise de la car Sans trop de difficulté Sans vraiment pouvoir contester Du côté des 9Z Il y a 5 fumigènes tout de même Oh super Alors ça Elle est sublime Cette HE Moins 88 sur Bouddha Moins 40 sur DGT Alors les amis Si Exe n'a pas pris la WAP C'est qu'à mon avis 3D Max ne voulait pas jouer avec la WAP Je pense que c'était volontaire En terreau sur Inferno C'est pas non plus Ce qu'il y a de plus Enfin c'est bien Ça peut se jouer Mais c'est pas non plus Ce qu'il y a d'optimal On va dire On peut jouer sans Et là on a vu personne Mais on a déjà Amoindri Bouddha Mis des bons dégâts aussi A DGT Qui a rejoint maintenant Le BPA On est à 3 du côté de la longue On espère un split B par le spawn Ou une avancée en A par la longue Ça pourrait payer Attention tout de même Côté 3D Max On se regroupe Pour sortir plutôt du côté du A Attention à ne pas tomber dans ce piège On voit Bouddha qui est en train de repartir du côté du spawn DGT qui va fumer S'en aller Ouais on croit en fake Mais du coup ça va profiter Au joueur de 3D Max Ce petit timing Pour pouvoir récupérer le T Sans trop de difficulté Attention à ces deux joueurs Donc DGT Accompagné par Martinez Qui va bait qui C'est toute la question DGT qui en prend premier Deuxième Vengeance à part de Djoko Mais contre Vengeance de Martinez Aïe 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 la catastrophe Sur un rond d'écho Il ne reste plus que deux joueurs Côté 3D Max Et il reste toujours Oiseau Qui est du côté de ses appartements Est-ce qu'on s'en doute Il a été repéré Par exercice ici On est en train de reprendre déjà dans le dos 6 secondes Amorçage de la bombe Il faut couvrir l'amorceur Exercice t'en prend premier La bombe est amorcée Mais ça ne tient pas Malheureusement Aïe la glissade sur le rond d'écho Ce pari du côté de la longa Qui paye Ça les fait marrer en tout cas Côté 9Z C'est dur On fait le call On se dit On va sortir plutôt du côté du A C'est compliqué à lire Qu'il y a un surnombre Et là malheureusement C'est trop difficile Il restait qu'une dizaine de secondes C'est la classique On en a vu une ou deux hier Contre G2 déjà Pardon Il est drôle ce commentaire J'ai trouvé ça très bien Je vais chuchoter je pense Ça va être mieux Allez prise de la banane Côté 3D max Martinez à la réception Du côté du BPB Sniper en main Et Joko qui va partir en première ligne Accompagné par Lucky Petite flash envoyée au niveau du car On va pouvoir récupérer la zone Sans difficulté Encore une fois C'est pas joué par les 9Z On a laissé Martinez du côté du spawn Et une grosse grenade sur exercice Moins 60 Ouais celle-ci va mettre encore un PV en moins L'incendiaire ne devrait pas l'empêcher de rester ici Qu'est-ce qu'on veut faire dans un second temps ? On a récupéré le thé On a la banane On est plutôt bien en place côté 3D max Maintenant attention Il y a le temps qui commence un petit peu à s'égrener On a envoyé une petite flash reprise d'info pour DGT du côté de la longue Il n'a vu personne Lucky va faire un premier appel du côté du B Est-ce que c'est vraiment pour sortir ? Fumigène CT Attention à ne pas sortir trop tôt là sur Fumigène Heureusement le coup d'épaule fait tirer Martinez Réaction en Fumigène aussi Et on va accélérer du côté de la longue C'est le bon timing pour le faire en tout cas Il y a du monde au niveau du pit L'HE va mettre des bons dégâts sur Oiseau Il faut trouver l'ouverture rapidement sur Bouddha Du côté de ce grand bac Il est repéré désormais Bouddha qui tient bon sur un premier Est-ce qu'il peut enchaîner sur le deuxième ? Le temps commence à manquer Côté 3D max Une quinzaine de secondes pour finir le round Et là ce crossfire il fait extrêmement mal Gravity n'en prendra qu'un seul Il ne reste que Maka Couché par Oiseau Qui signe un quadruplet sur ce round Allez on prend peut-être un peu trop son temps Là côté 3D max On a le mid On a la banane Et on sort à 10 secondes Ce qui ne nous permet pas de construire vraiment Sur la sortie De faire les choses bien Et en plus voilà Oiseau Au niveau du pit En tourelle Ça a manqué d'une mollo potentiellement Il ne faut pas avoir peur là côté 3D Il faut y aller côté français Pause tactique demandée par Wazink Parce que là il voit qu'il y a des gros gros problèmes De la part de son équipe Des choses à régler Et il a totalement raison Et pour Multiplex dans l'autre rencontre Pour l'instant mon gold Je mène 6 à 1 face à Spirit Allez nouveau round Allez DGT qui va agresser directement le mid Accompagné par Martinez On met de l'activité côté 90 Ça pourrait fonctionner Il y a une bonne HE sur Bouddha Et Martinez qui rate sa balle de sniper Ça peut coûter assez cher Parce que forcément il n'y a plus personne Pour courir DGT Ouverture du score Sur la carte 5 à 4 Et prise de la banane À contre temps On va être obligé de reculer côté 90 De remobiliser les forces De se repositionner Est-ce qu'on fait un paria ? Ça a l'air d'en être un en tout cas Pas mal d'utilitaires Pour prendre le car Blast du fumigène Pour être sûr Qu'il n'y a personne au contact On va pouvoir avancer Du côté de 3D max Petite flash Est-ce qu'il y a un fumigène Au niveau du spawn La réponse est oui Alors est-ce qu'on va le jouer Côté 9Z C'est du 4 contre 5 Ça reste jouable Les bons travers ici Par Bouddha Au niveau du spawn Ça met des gros gros dégâts Sur Maka Il faut pas se montrer Là côté 3D Ils vont partir conserver Les 9Z S'ils trouvent pas d'ouverture C'est effectivement le cas On les voit Ils sont en train de repartir Ça va être le 4ème point Côté 3D max Bouddha qui va jouer Les extrémités Les exits Alors je suis assez d'accord Je pense que Oiseau Doit pas se prononcer Oiseau Mais je sais pas trop Comment ça se prononce Faut pas vous mentir Alors est-ce qu'il y a Sa prononciation sur HLTV Des fois il y a ça Non il n'y est pas Pour Oiseau malheureusement Après si vous savez Comment ça se prononce Je suis preneur Il n'y a pas de problème Oisao ? Oiseau ? Ouais Je sais pas Oiseau c'est très bien Bah ouais je sais pas On s'est habitué nous A dire Oiseau Effectivement je pense Que lui il le prononce Pas comme ça lui-même On est bien d'accord C'est comme Exercice Qui pendant très longtemps Était appelé Exercise Par absolument tout le monde Alors que c'est Exercice Oiseau c'est rigolo Bon bah Oiseau alors On va rester sur Oiseau 4 partout Grosse bagarre pour l'instant Sur ce début de carte On départ à 3 en B Du côté des 90 Avec notamment ce sniper de Martinez Il a un peu de mal à s'exprimer Cette fois-ci il n'a pas vu Lucky Sauter au-dessus du wall Je pense qu'il s'est rendu compte Avec peut-être le point sur la carte On va pouvoir récupérer A contre-temps sur le boost C'est bien joué de la part de Max Avec une bonne flash Il va y retourner Max Dans un second temps Récupérer cette car Et faire directement dormir Joko Molo au niveau de la voiture Max qui va être obligé De lâcher sa ligne à contre-temps Mais le mal est fait C'est désormais un 5v4 5v3 pardon Et on veut absolument Avancer sur ce B Fumigène CT Fumigène Ruin Et on va sortir direct On va pas trop se poser de questions Le sniper n'est plus trop en position Il va être obligé de se repositionner Au niveau de ce C4 Est-ce qu'il y a une Molo ? Pas vraiment Maka qui trouve l'ouverture sur Max Il faudrait vite faire tomber Martinez Il tient bon Martinez là-dessus Et là par contre il en fait trop Exercice le fera tomber 3 contre 2 A l'avantage des Ninzi Exercice face à Boud A travers le Fumigène Ça profite à Exé 2 contre 2 désormais La bombe est récupérée Par exercice Il va pouvoir l'amorcer Allez place du Fumigène Maka ou Sniper qui essaie de couvrir La reprise qui va se faire directement On imagine la bombe Plutôt du côté du Coffin Mais ce n'est pas le cas Maka tient bon sur Oiseau Il ne reste plus que DGT 1 contre 2 C'était un 4v2 A l'avantage des Ninzi Un 5v3 Puis un 4v2 Tout était dans la poche Déçu d'Américain Mais il ne reste plus que DGT Attendu du côté de ce Coffin Il va venir décaler Ligne par ligne Maka la lune cassée Ça paraît compliqué pour DGT Il s'en rend compte Il s'en va Il fuit Il disparaît De cette carte De ce BPB Et ça va être le 5e point Pour les 3D Max Superbe 4 contre 2 Parfaitement négocié Par les 3D De la part d'Exé Et de la part de Maka Exé va même essayer D'aller chercher DGT Maka va y aller à son tour Bon on va perdre Toutes les âmes malheureusement Mais très très gros rond d'ici De la part de 3D Et on va la sortie de Maka Martinez qui s'est un petit peu perdu Au niveau de ce C4 Déjà faire le kill sur Gravity C'était déjà pas mal Là bon malheureusement Il fait tomber les deux Mais le ronde est là Et c'est tout ce qui compte C'est tout ce qu'on va retenir en tout cas Nouveau ronde Le sniper avait Je pense été récupéré Il a sorti au niveau du mid Passage au niveau de la longue Oiseau Qui essaie de se défendre Mais les joueurs de 3D Max Ont changé le rythme Ils ont compris Il y a un timing Il y avait un départ 3B Il y a le call absolument parfait De sortir du côté du A Deux joueurs seulement à la réception Oiseau qui est déjà A moins 50 points de vie Et DGT qui essaie de jouer Une ligne très ouverte Arrête dommage Maka qui est un petit peu tout seul Pas de vengeance possible On s'empêtre un peu les pieds Côté 3D Max On n'a pas osé accélérer C'est dommage C'était le call absolument parfait Petite flash envoyée DGT qui tient bon sur Gravity Il a décalé contre-temps Ça tient pour Joko Face à Max On ne trouve pas les kills Sur le BP On ne trouve pas sur les fixes Sur DGT notamment Est-ce qu'on va venir traverser Le fumigène Sur l'anticipation Lucky superbe Sur Oiseau Il y a encore DGT On sait qu'il est du côté de ce pit Lucky qui va essayer d'accélérer De faire tomber DGT DGT qui tient bon Face à Lucky Il faut le faire tomber La DGT Il est trop bien positionné Au niveau de ce pit Maintenant il y a un joueur Du côté de la plaine Ça tient pour Joko On a repéré Bouddha Au niveau du BP Il faut vite le faire tomber Il en prend un premier Et il prend le deuxième Bouddha Avec la MP9 L'arme du démon Aïe 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 C'est dur Cinquième round pour les 9z Et Bouddha Qui vient en tant que salvateur Ici au niveau du bon site Un skiller ami Avec la MP9 Il finit à 1 PV Oh il a n'importe quoi Aïe 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 Ah les post-tactique Demandé par les 9z Cette fois-ci Ah ça se joue à rien Sur ce round Ah il prend n'importe quoi Et attention parce que Ce genre de détail Ça peut coûter très cher Bon la bonne nouvelle C'est que l'économie Est toujours très très friable Du côté des 9z Mais elle l'est aussi Côté 3d max Regardez De Galil Un Mc10 C'est peu Très peu Martinez qui va décaler Du côté du mid sniper En main Le fumigène va l'empêcher De nuire Dans quelques instants Incendiaire du côté du M2 Pour essayer de temporiser De toute façon Ça ne gênera pas Exe Il va pouvoir s'avancer Alors pour l'instant Il imagine un boost C'est pas vraiment le cas Et encore une fois C'était un départ A3b Côté 9z Oh on y va en déclic Oh que c'est intelligent Alors ça S'il l'assume jusqu'au bout Côté 3d max Et qu'on arrive à avancer Soit côté long Soit côté short En full déclic Faudrait qu'Exe Attende un peu On va tomber malheureusement Dans la ligne de Martinez Ça a manqué d'une flash Peut-être Martinez Le doublé Superb ici Il repère en plus Maka Qui serait son potentiel 3ème client Fumigène Envoyé par Maka Exercice qui sort Du côté de la short Il en prend un premier Il sait qu'il y a un joueur Au niveau des appartements Il est tout seul maintenant Exe Ouais Martinez qui arrive dans le dos Le quadruplet de Martinez Sur ce round On est tombé un par un Sur le sniper espagnol Des 90 Mais attention à ne pas le laisser Se mettre en confiance Parce que oui Il avait un début de carte compliqué Martinez avec le sniper Mais là Il est très très solide Sur ce round Ouais Exe Il pouvait pas faire Grand chose de plus Là dessus Et round take 9 On va essayer de glouglouter Un petit peu Les joueurs de 9z Petite flash support envoyé On s'approche du côté De la banane Première flash On va y aller sur la deuxième Est-ce que ça peut surprendre Blast du Fumigène Avec K La contre-temps Joko qui en prend un premier Il faut vite faire tomber Max Il arrive à se tenir Max là-dessus Il en se prend un deuxième Il passe au digueule Il est en train de faire un carnage Personne n'arrive à le faire tomber Max Oh là là Quelle ronde De la part de Max Il les a éclatés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est deux petites poules Qui nous annoncent peut-être Quelque chose Je ne sais pas Elles s'en vont C'est parti Double duel baretas Enfin deux sur Exe Et deux sur Lucky Une petite flash sur Gravity Et un maca Qui a pris l'information Au niveau de ce M2 Qui a repéré des GT Assez rapidement Allez les trois joueurs car là C'est à eux de tenir Ces deux duel baretas Sur Lucky et Exe C'est à eux de faire la différence Joko qui est casqué Directement sur les premiers contacts On est complètement aveuglé On va être obligé de reculer De temporiser Exercice Lucky Exercice est couché Lucky aussi Oiseau trouve directement La double entry Il va enchaîner Il veut aller chercher Joko Qui n'a plus que neuf petits points de vie Il est au niveau de ce C3 Joko Repéré ici Et là à moins d'un exploit individuel De Gravity Ça paraît compliqué Martinez le fera tomber Ouais et en plus Martinez qui met un casque Sur Gravity A travers le fumigène Oiseau va aller le chercher Le quadruplet Enfin le triplet pardon Pour Oiseau Il ne reste plus que Maka Un V5 Il le sait Maka C'est déjà perdu Ce pistol On va essayer de conserver Son Kevlar Voilà ça c'est propre Sur Oiseau Martinez bien joué C'est propre aussi De la part de Maka Ça fait deux joueurs en moins Alors est-ce qu'il va s'imaginer Qu'il y ait des GT Déjà dans son dos Ça paraît compliqué Il va repartir par la Biblio Il pourrait surprendre son adversaire En vrai ça reste 300$ par kill C'est prenable Surtout quand t'as envie D'acheter un sniper assez rapidement Il le sait Maka Il va aller le chercher Superbe De la part de Maka Le triplet On repère un quatrième joueur Allez pourquoi pas plus Et pourquoi pas plus après tout Allez Maka Fais-toi plaisir Voilà le quadruplet de Maka En sortie Ace du sixième Enfin du cinquième pardon Est-ce qu'on peut avoir un Ace Eh oui l'Ace de Maka Bon C'est bien pour la confiance C'est bien pour l'économie Superbe de la part de Maka Magnifique Magnifique En sortie ici Ça reste 1500$ 1500$ Un Kevlar conservé Pardon C'est plus que bien Petit HE sur Max Il en avait envoyé une très très belle Sur Joko aussi On a forcé l'achat côté 3D Il y a une M4 Sur Joko Maka a fait la banque Il a donné les armes Parce que c'était lui Qui était le Le plus à l'aise Et il se retrouve avec seulement 5-7 Allez XZ Pourquoi pas Oh pourquoi pas Oh oui Max-7 en main Ouais dommage la flash est bonne Max-7 il va essayer d'en prendre un premier C'est fait maintenant Est-ce qu'il peut enchaîner sur un deuxième Bien sûr XZ Il y a plus de balle dans le chargeur Malheureusement Mais il a fait le boulot Deux éliminations avec le Max-7 Et ça Ça fait beaucoup d'argent de côté aussi 3 contre 3 On va pouvoir amorcer cette bombe Il faudrait save Je pense côté 3D Max Allez on a envie de le jouer 3V3 ça peut se comprendre Le problème c'est qu'il n'y a pas de kit Alors on n'a pas encore un mercé côté 9Z Donc ça laisse le temps d'avancer Ils vont reprendre à 2 par la short Peut-être un joueur qui va partir du côté des appartements Non On va y aller à 2 par la short Sur Martinez qui va venir décaler du côté du pit Il est repéré désormais Lucky qui s'avance Déjà du côté de la charrette Le fumigène va bien déranger Martinez a la réussite sur Joko C'est pas possible La réussite des 9Z DGT fait tomber Lucky Il ne reste plus que Maka 1V3 pour essayer de sauver au moins une arme Eh non ça ne tiendra pas DGT signe le triplet en sortie Et le 9ème point pour les 9Z On va revoir cette sortie Avec le doublé d'Exe mine de rien Ça aussi ça fait beaucoup d'argent de côté Si on faisait une écho Maintenant côté 3D Max Je pense qu'Exe pourrait offrir un sniper à Maka Sur le prochain Il a gardé de l'excédent En exercice il aura de quoi dropper un sniper à son capitaine C'est clairement l'idée pour le coup Petite double lâche Triple lâche envoyée ici du côté de la banane On va la prendre de manière très agressive Du côté des 3D Max Traverser le fumigène pourquoi pas Plutôt du côté du mid Max qui se prend un casque dans l'opération Mais il tient bon finalement Il ne reste plus qu'Exe qui est du côté des appartements Attendu ici par Max Ah sympa le tableau qui est par terre là Ah il n'a pas le timing Exe il l'a attendu C'est imperfect Pour les 9Z 10 à 5 ça commence à A faire beaucoup Il va falloir mettre des rondes maintenant côté 3D On va être sur le premier vrai rond d'armée C'est maintenant qu'il faut Être sévère Être létal Premier duel du côté de la banane Exercice qui tient bon sur Oiseau Du côté de la short La petite grenade Qui mettra des bons dégâts sur des GT Par contre qui arrive à faire tomber Gravity Un qui n'est vraiment pas rentré dans sa carte Et pourtant on salue ses performances Depuis le début de l'ESL Pro League Il a été très bon hier notamment contre G2 C'est Gravity Il a beaucoup de mal à s'exprimer sur cet inferno pour l'instant Exercice du côté du pit Maka Qui va venir Rafraîchir le fumigène mid Pour reprendre la ligne Attention il y a déjà Max Qui est passé Il s'en doute un Maka Il est pré-shot ici Est-ce qu'il va aller chercher sur Max La décale de Max à contre-temps Pourrait surprendre Maka Aïe 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 J'aime pas Oh j'aime pas cette situation Parce que Maka il va avoir beaucoup de mal Imaginer un joueur Il va s'en aller finalement Heureusement A contre-temps Max va sortir Dans le dos de Maka Le timing Ne profite à personne Mais du coup Maka va jamais imaginer Max Si vite dans son dos Oh c'est cruel C'est cruel pour 3D Max Est-ce que Exercice commence à s'en douter Est-ce qu'on va avoir le call Exercice Qui regarde pas forcément Mais Max se rate complètement Et ça offre l'élimination pour Exe Il reste encore Maka aussi sur le BP Maka qui ne touchera pas sur son flic Il va se faire couler dessus Exe qui tombe directement Maka on prendra qu'un seul Deux contre deux Amorçage de la bombe maintenant Joko Lucky En 2v2 Mais avec un Lucky déjà moindri Il n'y a pas de kit pas de stuff Est-ce qu'on veut forcer cette reprise A priori on a envie d'y aller Joko qui est touché ici Il faut espérer que Lucky trouve un timing Mais la Bouddha va décaler sur le meilleur des timings Le faire tomber Il faut s'en aller pour Joko On ne pourra même pas récupérer le sniper de Maka Malheureusement qui est sur le bombe site Et ça va faire 11.5 L'addition commence à être sévèrement salée Vous avez vu notre sponsor White Market N'hésitez pas dans le chat Avoir un petit bonus Lors de votre premier dépôt Avec le code ESL Si vous voulez acheter des skins A plus bas prix Que sur Counter Strike Directement N'hésitez pas Point d'exclamation White Market Il y a aussi l'occasion de vous rappeler Si vous voulez télécharger un très bon navigateur Point d'exclamation Opera GX dans le chat Poste tactique demandée par les 3D Max ici Point d'exclamation Opera GX Vous avez un navigateur avec VPN intégré Intégrée Une IA intégrée aussi Vous pouvez regarder Twitch directement via Opera Vous n'avez pas besoin d'aller sur Twitch C'est intégré au navigateur Et c'est un soutien direct à la chaîne Donc n'hésitez pas Alors que petit point multiplex Puisque The Mongols Mène maintenant 9 à 6 Ça remonte un petit peu du côté de Spirit Ils ont sécurisé un petit peu la fin de side Les Spirit avec 3 rondes d'affilée A la fin du premier side Mais là il y a 9 à 6 En faveur de Mongols Sur la première carte On rappelle le vainqueur de Mongols Spirit affrontera le vainqueur de 3D Max 9Z Et les perdants se rencontreront aussi Mais dans le Last Chance Qualifier Et effectivement on est sur le pic de 3D Max Cet inferno On partira ensuite sur Nuke Choisi par les 9Z Et potentiellement sur Ancien En Decider On est parti à 3 en B La flash est plutôt bonne Martinez ne peut pas punir Dans un premier temps Joko bien installé dans la banane La bonne grenade Envoyée dans les pieds de Martinez Elle met des dégâts à peu près tout le monde Il faut s'en aller maintenant Il faut reculer d'un cran C'est bien on a mis une bonne première pression Il n'y a pas de sniper évidemment Côté 3D Max Les finances ne le permettront Pas du tout En tout cas pas sur ce round Petite mollo pour reprendre la banane Joko est toujours boostée La deuxième grenade fait des très bons dégâts aussi On a 3 joueurs à moins 50 Et Joko est le premier A ouvrir les hostilités Avec ce kill sur Bouddha Et il va vouloir redécaler Joko Avec le fumigène Voilà la décale sur le sniper de Martinez Après qu'il ait tiré Récupération de la banane En étant assez protocolaire Du côté des 3D Max C'est peut-être de ça Dont on avait besoin de contrôle sur la carte Et on va pouvoir jouer à 3A tranquillement On pourrait même laisser un seul joueur en B En vérité On va pouvoir remettre un fumigène Au niveau de la banane On va le jouer côté Nizi On va la jouer cette banane On a le bon call je pense côté 3D Max Parce qu'on est à 2 à tenir Ouais ils hésitent Banane mid Banane mid Ça n'a pas l'air convaincu Pas l'air d'être décidé spécialement Ouais on a mis une petite mollo dans le mid Un petit peu d'activité de la part de Max Mais c'est bel et bien la banane Qui va être rejouée Sur la dissipation du fumigène Joko en prise d'information Lui qui est au contact Il faut que Joko arrive à bait Ça va complètement bait Ah le kick il se manque complètement Et DGT qui le fera tomber Il faut reculer maintenant pour Joko Il faut temporiser l'arrivée de Maka Qui est en train de revenir Il faut une flash là de la part de Maka Qui est du côté du spawn Il faudrait qu'elle arrive maintenant Elle est en train d'arriver Sur le BP Joko en prend premier Joko prend le deuxième Superbe De la part de Joko Le 2 balle sur Max Il ne reste plus que Martinez 1 contre 3 Fin d'amorçage Dans un premier temps Il attend un premier joueur 6 secondes On va traverser Attention il a touché l'exé derrière Cette fois-ci il a mort Pour 2 vrais Martinez On va aller chercher Ça tient pour exercice Superbe ronde De la part de Joko Au niveau du BP Quadruplé de sa part Heureusement la petite La petite erreur de Lucky Ne coûte pas le ronde Mais quelle ronde De la part de Joko Du Joko Choco Comme on les aime Regardez ce Les deux premiers sont très propres Déjà Alors le troisième Oh non Oh non ça Ça se fait pas On nous a censuré Le troisième kill Ah non Je suis pas d'accord Croyez moi Que si c'était Max Qui l'avait fait Ce triplé On l'aurait vu 4 fois Quelle honte Encore une fois Prise de la banane Attention à Bouddha Qui est plutôt bien positionné Joko qui est derrière le mur On va remettre un fumigène La flash est superbe Joko qui va plonger Au niveau de cette banane Bouddha qui a eu le temps De repartir Ah et Oiseau qui trouve Par contre l'ouverture Sur Gravity Et un split B Qui pourrait s'organiser Ça l'aurait d'être Plutôt du côté du A A priori Avec pour l'instant Exercice et Maka La réception Maka qui a récupéré Un sniper entre deux Et on va essayer De reprendre ses apps Est-ce que ça peut fonctionner Maka fait sa DGT Et ça tient pour DGT C'est un duel important Est-ce qu'il enchaîne DGT sur Exercice Aïe 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 La catastrophe Sur ce round On gagne pas un duel Côté 3D Et ça va faire Le douzième point Pour les 90 Ouais c'est dur là Ce round Ça gagne pas les duels Côté 3D max Et forcément Ça ne peut pas permettre D'aller chercher plus Et on va essayer D'exit pour Joko Même que 9 en main Un premier oui Il va avoir La cavalerie Pour le chasser Joko Ouais il a essayé De décaler Il savait qu'il était condamné Ils vont aller chasser Très très loin Très très fort Les 90 Ils savent qu'il n'y a plus d'argent Du côté des 3D max Ah c'est presque dommage Que Lucky n'ait pas de kit Là pour le coup Parce qu'il n'y avait qu'un seul joueur Du côté de la longue Et on voit directement DGT qui revient Le kit est récupéré Mais désormais Le temps Ne permet plus D'aller chercher Cette reprise Allez 12 à 6 6 balles de carte 6 points Remontés pour les 3D max C'est comme ça Qu'il faut compter Pas autrement Avant de partir Sur Nuke On avait vu des bonnes choses Sur Nuke De la part de 3D hier Même s'ils ont perdu Face à G2 Il faut y croire De toute façon Il faut y croire Pour le voir Et il faut le voir Pour y croire On voit Maka Qui est un petit peu Plus vocifé On l'a envers Exé Envers Envers un peu tout le monde Mais ouais Bien dirigé Envers Exercice Je pense qu'il y a un plan de jeu A jouer là dessus Il essaie de remobiliser Un petit peu ses troupes Cette dernière pose tactique Des 3D max Est-ce qu'elle sera Payante Est-ce qu'elle paiera ses fruits C'est pas ça l'expression si Je suis pas sûr Allez Départ à 3 côté du B Portera ses fruits Ouais c'est ça l'expression Prise de la banane forte Pour Joko Il y a un joueur à gauche Il faut le tenir ce duel Super important De la part de Joko Il arrive à casquer Bouda Le doublé de Joko Superbe De la part de Joko Qui récupère un 5 contre 3 A l'avantage des 3D max Exercice du côté des appartements Oiseau qui va se diriger Du côté du boiler Il n'y a personne pour le défendre En première ligne Et Oiseau qui cherche une ouverture Maintenant Gravity est sur le bombe site Caché au niveau de la box Exercice du côté du balcon Décale de Oiseau Reprise d'information pour Exercice Il repère son adversaire Attention à pas le perdre Ce duel il est important Exercice qui est maintenant du côté du pit La molo qui va forcément le déranger un petit peu Joko qui s'était bien avancé DGT par contre qui fait tomber Exé Il n'y a plus qu'un seul joueur sur le BP C'est Gravity Il faut tenir pour Gravity Le premier est validé Le deuxième au niveau des appartements Pour l'instant n'est pas sorti Lui qui tient Bon sur Martinez Il ne reste plus qu'un joueur C'est déjà été battu par Maca Superbe De la part des 3D max Qui vont chercher ce septième point Il en reste 5 Et on revoit ce doublé de Joko Au niveau de la banane Avec évidemment un peu de réussite Sur Boudin Mais on prend Voilà Ronde après ronde Rester concentré Proposer du jeu L'économie est compliquée Du côté des Ninzi Un double flash C'est à peu près tout sur ce round Un P250 sur Max Il est retourné au spawn juste pour l'acheter Son P250 Il avait acheté un Fumigène à la base Il a dit Ouais non je vais le vendre Acheter un P2 Ce sera mieux On joue de manière très reculée On veut laisser les 3D max Utiliser leurs utilitaires L'achet de Lucky Va mettre de gros gros dégâts Ici on va courir au niveau de cette banane La Molo dans un premier temps Pour freiner cette avancée Fumigène Pour temporiser un petit peu Attention là Côté le banane A pas sûr jouer Joko a la réussite Encore une fois Sur ce Fumigène Sur Oiseau Il a les bons pre-shot Ici Joko Il va réussir à toucher sur Martinez On va traverser Et ça tient pour Joko Accompagné par Lucky Normalement cet écho Sera balayé par les 3D max Pour l'instant c'est le cas En tout cas Joko Se fait même plaisir Pour le coup Les GT cherchent un P250 Qui traînerait au sol Et Lucky va aller chercher le perfect Sans considérer Un seul petit point de vie Superbe De la part des 3D max Sur ce round Ne pas se faire peur Sur des contre-échos On sait que Ça leur est souvent Alors désavantage Ça a été le cas Un petit peu plus tôt Dans la carte Au final quand on fait Les comptes Petit à petit Bah ça coûte assez cher Allez 12 à 8 4 points Rachat complet Du côté des 9z Il y a un sniper Dans les mains de Martinez Beaucoup d'utilités On voyait du côté de ce mid Avec une première mollo La grenade Pour Blast le Fumi Joko qui a pris La première ligne Il y a un genre Qui est déjà passé Du côté du balay Il ne faut pas en être naïf Du côté de 3D max La décale à contre-temps De Bouda Il est en train de courir On sait qu'il est là Normalement On l'a entendu On sait qu'il est au contact Bouda Il n'y a pas de flash Pour le faire décaler Il sera à contre-temps L'incendiaire Pour l'empêcher De prendre cette initiative De prendre cette décale Et Joko qui va décaler À contre-temps C'est peut-être un peu présomptueux Là de la part de Joko Qui laisse Lucky tout seul Il faut tenir pour Lulu Un premier oui Et il va pouvoir S'en aller ensuite Superbe de la part de Lucky Vengeance puissance va Et il est un peu tout seul Du côté du B Si on accélérait maintenant Côté Ninzi Ça pourrait être assez difficile Pour Lucky On assume le fait De le laisser tout seul On se dit qu'avec cette élimination Les Ninzi vont penser Que ça sera du 2-2 Et on assume le fait De rester à 3 en A Pour l'instant Attention parce que là Dans un second temps Les Ninzi ont l'air D'avoir bien l'envie D'accélérer Du côté de ce BPB Lucky à la réception Il a une incendiaire Il va être rejoint par Maka Ça y est On va être à 2 L'incendiaire de Lucky Pour temporiser un petit peu Sur le geste du premier fumigène Elle est plutôt bien timée Cet incendiaire Maka qui va mettre Une première flash Va venir redécaler Sniper en main Maka à travers le fumigène Sur Oiseau 4 contre 3 Il reste Lucky sur le BP Il est un petit peu isolé Maintenant Il y a le fumigène Au niveau de ce spawn Maka qui attire l'attention sur lui Lucky qui doit tenir Au niveau de ce sein Il n'est pas repéré pour l'instant Lucky en prend un premier Il ne pourra pas enchaîner sur DGT 3v2 Amorçage de la bombe Avec un max qui a amoindri La reprise est plus que prenable Pour les 3D max Mais il faut s'organiser Il faut faire les choses bien Ensemble Côté 3D DGT qui se repositionne Du côté de ce pilier Il aurait envie de reprendre Une info du côté du spawn De prendre une décale Il est maintenant du côté du C3 Il y a encore une incendiaire Sur Exe Il faudrait qu'elle soit envoyée Au niveau de ce C3 Et on a un joueur Qui arrive dans le dos Exe Max ne l'attendra jamais Free kill Il ne reste plus qu'un joueur C'est DGT Il faut vite le trouver Gravity qui va envoyer Un premier stuff Du côté du C4 On ne l'imagine pas forcément Du côté du C3 DGT qui reprend en premier Attention le temps Ça tient pour Maka On va pouvoir sécuriser ce point Non sans mal Et ça va faire un neuvième Pour les 3D max Le qui fait le boulot Maka aussi sur ce round Ça fait beaucoup de bien Ah super Le flic de la part de Maka Ça allait très vite Pour venger sur DGT Et encore une fois L'achat est compliqué Du côté des 90 C'est un petit achat Avec du Tech N9 Un Galil Un P250 Mais ça c'est des rounds Qui sont pas si difficiles A mettre Et on va courir du côté Cette banane Et voilà Joko Qui tombe directement Il ne reste plus qu'un seul joueur C'est Lucky Il faut vite aller l'aider Parce que là Il va se prendre un train 90 A finalement annuler ce train En tout cas retardé pour l'instant Petite phase de respiration D'un côté comme de l'autre Lucky est laissé seul Et pourtant ça va être à lui De tenir Lucky Fumigène molly Pour essayer de temporiser Il est en prise d'information Du côté de ce spawn Lulu Il va se prendre un bus Il va se prendre un bus De 5 joueurs côté 90 Il va venir utiliser son fumigène Maintenant Il y a encore du stuff aussi Du côté des 90 Reprise d'information Du côté du mid Côté 3D max Ça c'est la bonne nouvelle Il faudrait qu'on réagisse potentiellement Et on repart côté 90 On repart du côté de ce mid Attention Gravity Ça va être à lui De fournir le boulot maintenant Il va être accompagné par Maka On a une double ligne intéressante Côté 3D Gravity qui va venir décaler Il faut qu'il en prenne au moins deux Il en prendra qu'un seul Mais au moins on a l'information On sait ce qui est en train de se passer Maka Sniper en main On va pas forcément l'attendre Il en prend un premier Lâche pour reculer ensuite Maka qui va se faire courir dessus Il faut qu'il en prenne un deuxième Super Maka Sur Oiseau Sur le bomb site désormais On va pas forcément s'attendre Au positionnement d'Exe Ça tient bon pour Maka Il enchaîne sur un triplé Et Exe à la conclusion Superbe De la part des 3D max Sur cette redirection des 90 Maka qui a parfaitement négocié Son repositionnement sur le BP J'ai eu un peu peur je vous Quand je l'ai vu lancer la HE Je me suis dit Il va perdre du temps là dessus Il aurait pu se faire déborder Mais il gère tellement bien Allez 12 à 10 12 à 10 Plus que 2 Faut continuer Ne rien lâcher L'économie est encore une fois Très compliquée côté 90 On le voit Il y a un Galil Il y a un petit manque d'utilitaires Très léger Il faut capitaliser là dessus Côté 3D max Allez beaucoup d'utilitaires Côté de la banane Cette fois-ci on ne le prend pas Très fort côté 3D max On va juste envoyer Joko Qui met quelques travers Il a entendu Les joueurs courir du côté de la banane Il va venir remettre ce fumigène Tranquillement reculé Il ne le sait pas Mais il a mis des très très bons dégâts Sur Max Alors que dans le même temps C'est Mongols Qui a remporté la première carte Face à Spirit De 13 à 9 Allez Maca Accompagné par Joko Double ligne Au niveau de cette voiture Il y a une mollo Encore une fois Pour déranger ici Elle est sur Martinez Il faut la surveiller Cette mollo Où est-ce qu'elle va être envoyée Premier coup d'épaule Est-ce que Max a repéré Joko Je pense que oui Là dessus c'est sûr Superbe Le flic de Maca Il reste encore Martinez Joko en anti-blanc Il tient bon Face à Martinez 5v3 L'avantage des 3D Max On va essayer de réagir Du côté du A maintenant Pour les Sud Américains Exercice du côté des appartements Pour essayer de tenir Ça va être à lui De faire le boulot là dessus Exé Il va évidemment se reculer Un cran Il commence à sentir Le danger arriver Fumigène envoyé Du côté des appartements Oiseau qui s'avance dans la short Incendiaire envoyé par le ki 25 secondes Il faut tenir On a brûlé pour Oiseau Ça donne de l'information Ça donne beaucoup d'informations A 20 secondes de la fin Quand un joueur brûle Du côté de la short Ça permet de se regrouper Ils sont à 3 sur le BP Et maintenant les joueurs de 3D Max 15 secondes On va partir conserver Du côté des 90 Ça va être un onzième point Pour les 3D On enchaîne On continue On ne lâche rien Pour Maka et ses hommes Exercice qui aimerait Aller chasser plus loin évidemment Il sait que l'économie Est très compliquée Du côté des 90 Ça va faire une Vita Du côté 3D Max Super le flic de Maka sur Max Et là Joko C'est incroyable En termes de communication Ça se joue à une demi seconde En fait Joko est en anti-blanc Pour aider Maka Si jamais il y a une flash Et je pense que Maka lui dit J'ai lâché la ligne Ce qui permet à Joko De se retourner pile au bon timing Ça se joue à vraiment rien du tout Et il y a un manque d'utilitaire Il y a un gros gros manque d'utilitaire Sur ce point Pour les 90 Et Gravity Qui va aller agresser Au niveau des appartements Pourquoi pas Gravity Il ne l'a pas encore fait Ça pourrait surprendre Gravity qui va venir décaler A contre-temps Face à DGT Il en prend en premier Il sait qu'il y a Oiseau Il sait qu'il y a un deuxième joueur Du côté de ce M De la petite HE Qui va venir tomber sur Oiseau Il en fait peut-être un peu trop Là-dessus Gravity Mais c'est pour permettre à Exe De décaler Le timing est parfait pour Exe Qui va pouvoir se défaire De deux joueurs Superbe exercice Sur Max Plus sur Oiseau Quatre contre deux Ils vont le faire Les 3D Max Exe enchaîne sur un troisième Il n'en reste plus que Bouddha Un V4 Ils vont le faire Ils vont aller chercher Ces prolongations Les français ont réussi Un superbe comeback Ils étaient menés 12-6 Ils ont la bombe Ils ont tout ce qu'il faut Pour aller chercher Ces prolongations Superbe Quelle preuve de concentration Et de détermination La motivation à toute épreuve Bouddha un V4 Ne peut rien y faire Il aura un premier duel Dans quelques instants Normalement Il a vu personne Sur cette décale De toute façon Bouddha il est condamné Il décale à contre-tour Au niveau du mid Il a un free kill Sur Joko Qui était stuff main En train de se balader Mais on sait où il est désormais Normalement il n'y aura pas De glissade possible Pour Bouddha Attention à bien le jouer ensemble Attention à bien le jouer ensemble C'est bon C'est terminé Le kick il le fait tomber 12 partout On va chercher les prolongations On revoit cette bagarre Au niveau du M2 Exercice superbe doublé D'abord sur Max Puis sur Oiseau Et au final il signe Même un triplé C'est très propre De la part d'exercice On est en train de reprendre Les clés de la carte Du côté des 3D Max Et maintenant la peur Est de l'autre côté La peur est du côté Des sud américains Il menait 12-6 Allez il faut rester concentré On a fait le plus dur Il n'y a plus qu'à finir Comme dirait l'autre Max il a pris des gros gros dégâts Avec les grenades Joko qui va venir décaler Dans la banane Il n'y a personne pour se battre Du côté des NX Il va aller très très loin Joko là dessus Attention au travers A qui peut profiter le crime Joko s'assure qu'il n'y a personne Du côté de cette banane Puis il s'en va Il a mis de la bonne pression Dès le début du round Ça va forcément jouer Dans la tête des 90 S'ils veulent reprendre cette banane Ils vont s'imaginer un joueur au contact Un joueur au niveau de la carte Ce n'est pas le cas Regardez votre minimap Joko est seul En B Reculez CT On assume le fait Que les 90 Vont avoir besoin D'utiliser énormément d'utilitaires Pour reprendre ne serait-ce que cette banane Joko utilise son incendiaire Peut-être un petit peu tôt Est-ce qu'il y en a une deuxième Qui a été laissée du côté du spawn J'ai pas l'impression Du coup il l'envoie directement Milieu banane Pour encore une fois Jouer sur le fait que Que les 3D Max Jouent potentiellement du côté du car Même si ce n'est pas vraiment le cas Et on va regrouper à 3 Du côté du B Dans un second temps 50 secondes désormais Le key gravity Qui viennent épauler Joko Mais c'est du côté du T Qu'on va sortir pour Oiseau Pour l'instant qu'il ne voit personne La bombe se dirige plutôt du côté du B Est-ce qu'on va bel et bien finir Sur ce bombe-sit Est-ce qu'on a le bon call Côté 3D Max Ça a l'air d'être le cas Premier incendiaire envoyé ici Pour signaler au 90 Qu'on a encore un peu de stuff Qu'on a encore de quoi se battre Mais là il n'y en a plus de contre stuff Il n'y a plus d'incendiaire Il n'y a plus de fumigène Il va falloir être meilleur dans les duels Et il n'y a peu d'utilitaires aussi Du côté des 90 Il n'y aura pas de fumigène Au niveau de ce coffin normalement Il n'y en aura qu'un au niveau du CT Lucky qui s'apprête à flasher Il faudrait envoyer la H maintenant Lucky Elle est bien inspirée cette grenade Elle est très bien inspirée cette grenade On va courir maintenant Du côté des 90 Il n'y a plus le choix Il ne reste qu'un second Gravity Accompagné par Joko C'est Joko Qui ouvre les hostilités Une première élimination Attention oiseau dans le dos Gravity qui se fait coucher Joko qui enchaîne sur un deuxième Il reste 9 secondes On perd le key Il faut tenir pour Joko Joko qui enchaîne Triplé de la part de Joko Et il ne pourra pas faire tomber DGT On va pouvoir voler cet amorçage Pour les joueurs de 90 Reprise à venir Exercice Maka Face à DGT Martinez Un sniper de chaque côté Martinez Qui va commencer à se douter On comprend ce qu'il se passe côté 90 Maka est connu maintenant Du côté de la banane Mais est-ce qu'on le sait Qu'exercice est ici ? Pas forcément Ligne par ligne Maka qui va reprendre face à Martinez Sniper en main Il commence à douter du CET Ça profite à Maka Il ne reste plus que DGT Un contre deux Il reprend en premier Un V1 face à Exe Un petit peu de stuff Une grenade Qui met quelques dégâts On touche la bombe Bon exercice DGT qui va venir décaler exercice Encore une fois Qui feinte DGT qui décale la contre-temps Ça tient pour Exe Le 13ème point Pour les 3D Max Au terme d'une très grosse bataille Au niveau de cette voiture Au niveau de ce BPB Ohlala Quelle reprise en deux contre deux On profite du timing Evidemment sur Martinez Qui a regardé le spawn Mais quel clutch Allez là Joko Il fait un rond énorme aussi Parce que même S'il n'arrive pas A récupérer DGT Il fait quand même Un super rond Allez forcément Il est frustré Il sait qu'il pouvait empêcher La morcelle de la bombe Mais le rond est remporté C'est tout ce qui compte Allez nouveau rond 13 à 12 Il faudrait aller chercher Un 14, 12 Un 15, 12 Pourquoi pas Soyons fous S'offrir 3 balles de carte Allez reprise de la banane Dans contre temps Attention Djoko Qui va être aveuglé ici Allez les travers de Djoko Ça va profiter à Bouda Là dessus Le qui fait du 1 pour 1 Mais contre vengeance de Max Avantage numérique Cette fois-ci Du côté des 90 Sur ce début du rond On va rappeler un joueur directement Exercice qui avance Du côté des appartements Mais qui est couché par DGT Ouais ce rond là Ce rond là Il sent pas bon du tout A moins qu'on vienne Côté 90 Se jeter au niveau de la banane Mais ça m'étonnerait Ça parait assez difficile Sur ce rond On voit Maka Qui commence à hésiter A repartir Mais je pense qu'on va assumer Jusqu'au bout Côté 3D Max On va jouer à 2 sur ce B Et si c'est du A Il faudra conserver C'est pas grave En fait on peut le jouer Il y aura de l'argent Sur le prochain Quoi qu'il arrive De toute façon 2v4 Est-ce qu'il y a vraiment De la place pour le jouer C'est pas sûr Bon normalement Ça va faire 13-13 Côté 90 On va pouvoir récupérer Smith sans trop de difficultés Avancer au niveau du A En fait il n'y a personne Côté 3D Max Pour se battre Et côté 3D Je vois pas vraiment Comment on pourrait jouer Cette reprise 13 partout Donc à venir On reste dans la course Bien évidemment Côté 90 On ne veut pas laisser Les 3D Max s'envoler Alors on peut Encore une fois On peut le jouer Côté 3D Parce qu'il y a de l'argent En plus On le voit Un Maka qui a lâché S'en a hop Ça laisse Ça laisse Anticiper le fait Qu'ils vont le jouer De toute façon Ils ont l'argent Pour le faire Maintenant ça va être Vraiment compliqué En vérité Et DGT qui arrive dans le dos Et premier duel du côté du mid Ouais DGT qui va arriver Directement dans le dos De ses adversaires C'est pratiquement impossible A lire On l'imagine un petit peu Tout de même Le timing est cruel Pour Gravity Il ne reste plus que Maka 1 contre 4 Qui a beaucoup Beaucoup trop à faire Martinez le cueillera Tranquillement 13 partout Il n'en reste plus qu'un point Sur ce premier Overtime Pose tactique Demandée On rappelle que Lors des prolongations Les deux équipes Récupèrent une pose tactique Donc elle peut être demandée Par les 3D Max Même s'ils avaient utilisé Leurs 3 poses tactiques Sur le temps réglementaire Et elle est effectivement D'ailleurs demandée par Wazink Qui sent peut-être Un petit peu d'emballement Du côté de ses coéquipiers Voilà Il faut se calmer Reprendre les bases Jouer un CS classique Calme Tout en gardant Ce qui fonctionnait bien Cette prise de la banane Fonctionnait très très bien Sur le side de défense C'est ça qui leur a permis De remonter Cette belle prise banane On joue passif en A Depuis tout à l'heure A 2 ou 3 joueurs Et ça fonctionne très bien Et il faut continuer comme ça Sur cette dynamique Aller chercher ce 14ème round Avant de passer sur le side d'attaque Qui a été le side Le moins bien réussi Côté 3D Allez c'est reparti Dernier ronde De cette première phase De prolongation Avec un départ à 4 Du côté du B Une grosse prise à venir A priori On a laissé que Joko Pour l'instant Ah c'était pour que ce soit Les joueurs du A Qui mettent leur premier stuff Pour garder du stuff Sur les joueurs du B C'est intéressant La bonne grenade envoyée ici Ah elle ne mettra que De légers dégâts sur Bouda On s'attendait à mieux C'est sûr La première flash est plutôt bonne C'est attaché par contre Elle met des gros dégâts sur Martinez Joko qui veut se battre Attention à ne pas se faire sanctionner Par le sniper de Martinez Qui rate sa balle de sniper Il ne faut pas surjouer Pour les 3D maintenant On sait qu'il y a le sniper Du côté de la banane Ça ne sert à rien de le redécaler On l'a compris On va reculer tranquillement Mais c'est bien Ça met un peu de pression Sur les sud américains Petit boost ici Qui sera utile à contre temps Si jamais les nineties Venez à revenir en B Mais là ça a l'air d'être Plutôt du A Qui se dessine Il y a deux joueurs A la réception du côté du bombe site Maka plutôt du côté de la longue Qui met un petit peu de présence Attention dissipation du fumigène Exercice gravity Face à DGT Il faut le remporter C'est du L superbe De la part d'Exe On ne perd personne dans l'opération Ça c'est absolument ce qu'il fallait Même un 1 pour 1 Ça aurait été une bonne opération Côté DGT Ça aurait fait un trou Dans cette défense Qui là n'a pas lieu Par contre attention Passage au niveau de la longue Et là Il n'y a plus personne Pour défendre cette GA On doit en être conscient Côté 3D Max Et notamment Sur cette arrivée du spawn Ce qu'on est en train de faire Côté Ninety On voit un gravity Qui commence à s'en douter Il devrait donner l'information A ses coéquipiers On voit Maka qui a repris Toute la banane Donc logiquement Les joueurs du B Vont pouvoir se concentrer Que sur le spawn Stratégiquement c'est parfait Mais on est surpris On est surpris côté de Joko Il y a encore du monde à la réception 15 secondes Pour essayer de tenir Lucky il faut absolument tenir Derrière le fumigène La flash va être envoyée Lucky ne la prend pas Il en prend en premier Il faut que Maka tienne bon Maka enchaîne sur Bouddha 6 secondes Amorçage de la bombe Maka qui va essayer De décaler sur Martinez Il rate sa balle de sniper Maka Les bons travers de Gravity Il en prend en premier C'est pas qu'il y a le deuxième Allez Gravity Oui Gravity Le doublé Au meilleur des moments Pour aller chercher Ce quatorzième ronde Lucky a une carte Tellement difficile Pour l'instant Gravity Avec un peu de réussite A travers le fumigène Il vient récupérer à lui Tout seul Ce quatorzième ronde Superbe De la part des 3D On s'est fait un petit peu peur Avec cette infiltration Tout de même Mais le ronde est là 14 à 13 Changement de side Désormais Il va falloir aller chercher Deux points Côté 3D max Sur le side attack Pour emporter cet inferno Un point pour sécuriser Les prochaines prolongations Minimum syndical Sniper sur Maka On l'avait pas beaucoup vu Sur le side attack Départ à 3 Au niveau du B Pour les 9Z Alors est-ce qu'ils vont s'inspirer De ce qu'a très bien fait 3D max C'est à dire Cette prise de la banane Qui a fait extrêmement mal Au sud américain Maka lui est parti Du côté des appartements On va faire du ligne par ligne Espérer croiser un joueur Ça pourrait arriver Dans quelques instants Maka face à Oiseau Qui va se reculer Du côté du balcon Et alors là Si on s'arrête jamais C'est peut-être le bon call La flash va être envoyée Maka tire en pre-shot Ça révèle son positionnement C'était juste Pour faire tirer le sniper Justement cette flash Donc c'est très bien joué Côté 90 Petit HE au niveau du car On aurait peut-être l'envie De reprendre A contre-temps Justement cette voiture Alors que du côté des 9Z On repart pour être A 4 du côté du A On a le bon call Côté 3D max Il n'y a qu'un seul joueur Qui défend le B C'est Martinez Sniper en main Et il attend que ça Là il ne faut pas boost Maintenant il attend que ça Dissipation du fumigène C'est maintenant qu'on peut boost Sans que Martinez ne soit Obnubilé par cette position Le boost à contre-temps Qui va être refait La flash qui va être envoyée La première Avec le Martinez On monte sur le boost Martinez là-dessus Il tombe à 12 petits points de vie Il a beaucoup de chance d'être revenu On va accélérer C'est le bon call Il est tout seul Il est tout seul Martinez Au niveau de ce C3 désormais Si on arrive à accélérer Le faire tomber rapidement Il ne faut pas qu'il en prenne Là-dessus on sait qu'il est là Et c'est bien joué par Joko On va pouvoir récupérer ce bomb Si on a perdu exercice Qui était en coupe Du côté du mid 4 contre 4 Amorçage de là Bon il reste un petit peu de stuff Pour temporiser Il reste un Joko Qui est déjà au niveau de ce coffin Et par contre Qui va s'incliner Face à Max Joko là-dessus Gravity qui a subi De lourds lourds dégâts A travers par le spawn Allez Maka Sniper en main Face à DGT Dans quelques instants Au niveau de cette banane Duel important C'est le point d'appui De cette équipe de Nainz Qui est en train d'arriver dans le dos Il faut le tenir pour Maka Qui va faire du ligne par ligne Face à DGT Pour aller le chercher Ça tient pour Maka On ne nous l'a pas montré Censuré par la prod Lucky et Gravity Maka Pour essayer de tenir Ce 3 contre 3 Qui va maintenant sortir Côté Nainz Ils n'ont plus le choix Ils sont en train de sortir Lucky en première ligne Il en prend 1 Gravity qui a tenu Il ne reste plus que Max Et c'est fait 15ème point Pour les 3d Max Et 2 balles de carte Pour les français 2 balles de carte Ils étaient menés 12-6 Rendez-vous compte Ils étaient menés 12-6 Dans le check Vous étiez déjà là Ouais de toute façon Nainz c'est la bête noire Nainz ils n'arriveront jamais à les battre 3d Max C'est pas terrible en ce moment Et regardez cette force Ce mental D'acier Pour aller chercher maintenant 2 balles de carte Sur cet inferno Avant de partir On rappelle sur nuke Le choix de carte des Nainz Beaucoup de pression Du côté de la banane Mais par contre Martinez qui arrive A s'exprimer directement Face à Maka Sorti peut-être Du côté du Kara Contre-temps Le boost qui a été effectué Assez repéré par Max Qui se défait De Lucky Il commence très bien Ce round pour les Nainz 5v3 Qui doivent maintenant Aller chercher les deux points S'ils veulent une deuxième prolongation Ouais on s'est un peu précipité On s'est peut-être un petit peu Sentis pousser des ailes Encore une fois comme tout à l'heure Il faut reprendre les bases De Counter Strike Se poser Faire les choses bien Proprement Ne pas surjouer surtout Incendie renvoyé Du côté du B Les 3 joueurs de 3D Max Du côté de la banane On va venir exécuter Sur ce BPB Ça va être compliqué Il y a 3 joueurs à la réception Fumigène CT Fumigène Coffin 3 joueurs pour tenir Il faut vite trouver les ouvertures Il n'y a pas de Contre Stuff Du côté des Nainz Il y a une Molo Mais sur Martinez Qui est de l'autre côté Et on va sortir un petit peu En déclic sur une flash Là-dessus Joko qui va plonger sur le BP Gravity qui trouve l'ouverture Alors peut-être Il reste encore Max ici Bloqué au niveau du C3 Il est repéré éliminé par Joko Et on enchaîne sur DGT Le round improbable C'était un 5v3 On a trouvé directement Les 3 ouvertures Il ne reste plus que Oiseau Et Martinez Pour essayer de reprendre ce BPB Ça sort de nulle part C'est français Mesdames et messieurs Et Oiseau Et Martinez Ils sont maintenant condamnés À l'exploit 2 contre 3 Gravity qui va baiter Un petit peu pour Joko Il est aveuglé là-dessus Joko est battu par Oiseau C'est pas encore terminé Il faut sécuriser cette fin de round Attention Exercice à pas être trop loin Du côté de la banane Il n'y aura pas de fumigène Pour la bombe Il va être bien positionné Exé Le tank qui commence à s'égrener En faveur des 3D Max Exercice encore une fois Dans une position plus que privilégiée Par contre Martinez se défaite Gravity Et Oiseau Enchaîne sur Exé Aïe 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 On va perdre ce round Côté 3D Max Malgré cette triple ouverture Là c'est une reprise En 2 contre 3 Côté 9Z Il y avait peut-être mieux à faire Il y avait peut-être mieux à faire Côté 3D Notamment Exé Qui est du côté de la banane Il y avait peut-être moyen D'attendre encore un tout petit peu plus Avant de se montrer Ou de jouer Peut-être un peu avant Mais ensemble À la française Ouais c'est ça Aïe Il faut pas qu'il s'enveuille Agression mid Tout à l'heure ça n'avait pas payé Pour les 9Z cette agression Et cette fois-ci Ils y sont à 3 joueurs La décale de DGT Il est complètement aveuglé Par une flash de Gravity Le qui en prend premier C'est qui est le deuxième On va aller chercher C'est fait par Gravity On va enchaîner Martinez qui se rate Et voilà Ils en font trop les 9Z Il n'en reste plus que Bouddha Au niveau du A Attention à pas se précipiter sur lui Attention à jouer ensemble Correctement Avec la revenge possible Il peut en prendre un max Pas plus Le voilà Un Oh il en prend deux Bouddha Ça relance un petit peu les débats Est-ce qu'il peut en prendre un troisième Oh Bouddha Qui signe un triplé là-dessus Et on va repartir du côté De la banane Maka a pris le timing Pour récupérer le BP On va pouvoir s'installer dessus Amorcer la bombe Mais quel triplé De la part de Bouddha Allez le kick Il va prendre son temps Il a peur qu'il y ait un joueur Du côté de ce mythe C'est pas le cas Il faut y aller la Lulu Et Maka qui a pas vu passer C'est le joueur gauche Ah est-ce qu'il l'a vu Je suis pas sûr Est-ce qu'il a compris Que Max était passé du côté de ce spawn Ah ça pourrait surprendre Bouddha Dans un second temps Ah il l'a vu cette fois-ci par contre Maka Deux contre deux Amorçage de la bombe Mais les joueurs sont déjà là Pour la reprise Lâcheux Le place du Fimigen est très bien joué Mais ça tient pour Maka Et le kick C'est fait 16-14 Sans aucun doute Evidemment Quel comeback De la part des 3D Mener 12-6 Ils reviennent Ils vont chercher Ces prolongations Ils se font tellement peur Sur cette prolongue Mais ils arrivent tout de même A décrocher cette première carte 16-14 En faveur des français Et forcément ça va jouer Dans la tête des Ninzi Quelle remontée Quel comeback De la part de nos français Elle fait beaucoup beaucoup de bien Cette première carte remportée Avant de partir sur Nuke Qui sera la deuxième Et émotions Mais quelles émotions Messieurs dames